Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je reviens en pleine forme comme d'hab, vous me connaissez, j'essaie de faire le mieux que je fais parce que je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec ce soleil, bon, on prend le rack magique qu'on a, alors je dis ça comme ça parce que sinon on va me le demander, il y en a deux, il y en a pas un, au cas où, alors on va regarder un peu le message qu'on peut avoir aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre ventre il est rempli, que vous manquez pas de manger, que votre moral va bien, ça c'est important, que vous n'attendez personne, en tout cas vous essayez, et que surtout vous êtes pas en pleine période de chagrin d'amour parce que ça c'est pas facile, ok, allez, on prend magique qu'on a, c'est bien de nous dire quelque chose, dans la coupe c'est la carte de la construction, le fait de construire, d'aller de l'avant, de créer des choses, le fait d'être dans le concret, dans la construction, dans l'avancement, le fait de voir que les choses s'emboîtent petit à petit, comme un petit puzzle, et on nous dit qu'en fait qu'on est bien dedans, on est assez proche d'une personne, ou de la situation, et que d'ailleurs si on est proche, ça nous permet forcément d'être plus rapide dans la construction, parce que bon, si t'es loin comme ça, ça veut pas dire que tu peux pas créer, tu peux pas avancer, mais c'est quand même pas forcément, c'est plus pratique, le fait d'être proche, voilà, ça c'est quand même, mais ça n'empêche pas que, voilà, ok, on a quoi, on a une annonce, il y a des choses qui vont être dites, on va parler haut et fort, on prend de l'élan tellement qu'on a envie de crier quelque chose, tellement qu'on va parler, tellement qu'il y a quelque chose qu'on garde là dans le coeur, et on va le lâcher, tu vois, il y a quelque chose d'important, une annonce, alors ça peut être également une annonce qu'on peut trouver sur un site, ou dans un journal, peu importe, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on met en haut d'affiche, et que tout le monde va voir, que tout le monde peut voir, et que tout le monde peut lire, que tout le monde peut penser, réfléchir, en tout cas, il y a un accès, tu vois, il y a un accès, tout le monde, s'il veut, peut savoir, en fait, clairement, ok, on te dit que cette prédiction, ou en tout cas, ce message, il te parle de maintenant, c'est actuellement, tu vois, parce que c'est dans la carte du présent, alors, peut-être qu'ici, comme cette carte, elle est arrivée, je pense que c'est quelque chose, une histoire, ou un projet, que tu as dû penser, c'est pas quelque chose qui arrive de l'inattendu, tu vois, normalement, c'est pas, normalement, ça devrait te parler, et parce que c'est dans tes projets, dans tes pensées, c'est quelque chose que, euh, t'as pu imaginer, en plus, oui, si tu le crées, forcément, voilà, mais c'est quelque chose que t'as pris le temps pour moi, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça, dans une heure, en fait, hein, la va vite, voilà, non, c'est quelque chose de, qui a été vraiment pensé, pour le créer maintenant, tu vois, dans le présent actuel, alors, faut suivre, ok, alors, on a tiré la carte problème de santé, apparemment, soit on avait un petit problème de santé, ou on a un problème de santé, ça peut être également des addictions, ça peut être également problème de santé mentale, au niveau du moral, ça va pas trop, ça allait pas trop, on peut le dire également, le fait de dire à une personne que ça va pas trop, d'accord, moi, c'est lié à un conflit qu'on a avec une personne, ok, donc moi, ici, pour moi, on est en conflit avec quelqu'un, on est en désaccord, on peut pas être d'accord avec tout le monde, ça c'est sûr, mais apparemment, ça fait mal à quelqu'un, à un homme ou à une femme, c'est quelqu'un ici, on est toujours en conflit, actuellement, apparemment, et ça crée vraiment des problèmes de santé, carrément, des fois, ou juste, moralement, ça va pas du tout, quoi, et on te dit que c'est actuellement, ok, et il va y avoir une annonce, on va parler, on va crier haut et fort certaines choses, d'accord, bon, magique, l'on a, il est clair aujourd'hui, la tristesse, on n'est pas bien, les sentiments, parce qu'on aime cette personne, on l'apprécie, on a du reste pour elle, et voilà, on est touché, on est beaucoup touché, il y a quelqu'un qui est énormément touché, qui va pas bien, voire même, peut-être même au bord de la dépression, voire même une dépression, parce qu'il y a quelqu'un ici, qui est en mauvais terme avec quelqu'un, qu'on aime, qu'on apprécie, ça peut être une chérie, chérie, ça peut être un chéri, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, voilà, mais en tout cas, on aime cette personne, et on n'aime pas être en mauvais terme avec cette personne, et on voit quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, et qui va dire ce qu'il a sur le cœur, ou ce qu'elle a sur le cœur, déjà, lui dire, écoute, je t'aime, tu es quelqu'un qui compte pour moi, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie, et je souffre, vraiment, je suis pas bien, actuellement, d'être loin de toi, d'être en conflit avec toi, et vraiment, je ne le supporte pas, je ne le supporte plus, ça me fait vraiment mal, le message est clair aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va le dire, qui va dire, qui va mettre sa fierté de côté, clairement, qui va dire, écoute, je t'aime, je t'apprécie, je déteste comment on est arrivé là, ok, on peut pas être d'accord, mais il y a vraiment quelqu'un qui dit, je ne suis pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien, en plus, parce que je t'aime, tu vois, il y a quelqu'un qui va dire, si je ne t'aimerais pas, je souffrirais pas, ou je souffrirais beaucoup moins, je souffre aussi parce que je t'aime, parce que, parce qu'il y a ça, ok, on a attiré la carte de la spiritualité, quelqu'un qui est spirituel, qui peut avoir la foi, et qui a des croyances, qui est également protégé, ok, et on a attiré la carte du lieu de vie, alors ça peut être une dispute avec quelqu'un de la famille, ça peut être une dispute également dans le domaine sentimental, lié à un logement, lié à la famille, lié à un traitement, à la santé, à une croyance, à une religion également, ou tout simplement, à un sujet de conversation qui a pu déraper. Moi, j'ai, chez des personnes, ceux qui vivent chez eux, bon bref, vous avez compris, c'est pas français, mais oui, vous vivez chez vous, c'est forcément logique, pour moi, vous avez de très bonnes gens dans votre maison, il y a les anges, vous êtes protégés, donc ça, c'est super. Ok, ma juclona, aujourd'hui, je le trouve plutôt clair, c'est sympathique. On a tiré la carte de l'argent, l'argent, c'est lié peut-être à, au financier, et c'est lié également à l'abondance, tu vois. On a tiré la carte de la guérison, donc, façon quand il y a une carte négative, la positive prend le dessus, souvent sur la négative. Alors là, on a la même carte, et ce que j'aime quand j'ai deux jeux, c'est qu'en fait, là, on nous disait que oui, on avait vraiment un problème de santé, ça n'allait pas, et le fait d'avoir tiré cette carte, tu vois, elle est venue, eh bien, on nous dit qu'on est en pleine guérison, ou ça, ou on te confirme déjà que c'est déjà un mauvais souvenir, et que tu vas aller beaucoup mieux. En tout cas, la personne ici, qui va mal, va se relever, heureusement. On a tiré la carte de l'automne. L'automne, ça peut être une période, une datation, on est en plein dans l'automne, donc cette prédiction peut se passer maintenant, avant l'hiver. Et c'est également une carte qui va te parler de détachement et de lâcher prise. Le détachement et le lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Le détachement et le lâcher prise, ça veut dire juste que tu penses à toi, et que tu arrêtes de te casser la tête pour des choses qui ne servent à rien, vu que pour l'instant, il n'y a pas d'action. C'est résumé un peu grossièrement. Et on a tiré la carte de la jalousie. Il y a de la jalousie dans l'air. Il peut y avoir également une troisième personne ici qui n'aime pas ou qui n'aimait pas la situation, qui a pu éprouver un sentiment d'envie pour le lieu de vie, pour l'aspect professionnel, pour la famille, pour le partenaire. Il y a également des moqueries sur les croyances d'une personne. En fait, il y a des moqueries un peu pour tout, mais en fait, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. On s'en fout royalement. Alors aujourd'hui, je vais utiliser en plus de Magic Luna, l'oracle sous Hélène, graines d'amour, qui est pas mal, qui est bien. Sinon, je ne l'utiliserai pas. Ok. Alors, on va regarder. Alors, on a une date à 100. C'est l'automne. Donc, ça, c'est bien. C'est une prédiction qui nous parle de maintenant et jusqu'à l'hiver. En tout cas, on nous dit que c'est des choses qui sont concrètes, qui se passent dans les énergies maintenant. On nous parle que c'est quelque chose qui est lié à l'amour. Après, oui, on a des sentiments, mais pour moi, après, c'est compliqué parce que l'amour, on peut aimer des personnes d'une différente manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelqu'un qui aime sa foi, qui aime ses croyances, sa spiritualité. Il y a quelqu'un qui ne va pas changer, qui va rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Et c'est ça, d'ailleurs, qui va lui permettre de guérir. Peut-être même une forme de pardon, parfois. Parfois. On voit quelqu'un ici qui aimait l'argent et ça a pu lui causer du tort d'une telle ou telle manière. L'argent ou l'excès d'argent ou je ne sais pas. Quelque chose qui est lié aux dépenses, matériels. Ça a pu faire mal à quelqu'un. Mais on voit ici une dépendance liée peut-être à des jeux. Mais on voit quelqu'un qui va surpasser ça. Certes, il y a des médisances. Il y aura toujours des médisances, des critiques. On ne peut rien contre ça. C'est le monde et les gens qui sont comme ça. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est juste une virgule. C'est des gens qui observent. C'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est des gens qui aiment les problèmes. Mais ça, c'est... OK, la carte de la jalousie, elle est là pour nous le dire qu'il y a de la jalousie. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément important à part si c'est une personne qui nous met des bâtons dans les roues. Mais moi, de manière générale, la jalousie, ce n'est pas forcément grave dans une situation, dans une vie, dans des situations, dans des choses. C'est qu'une virgule, en fait. Ça ne t'empêche pas d'évoluer. Ça ne t'empêche pas de grandir. Ça ne t'empêche pas de sourire. Ça ne t'empêche pas d'être heureuse. Ça ne t'empêche pas de créer des choses, en fait. Tant que toi, tu es clair. Tant que toi, tu es blanc. Tant que toi, tu n'es pas malhonnête et que tu fais tout, en fait, que tu n'as rien à prouver. Eh bien, en fait, ça s'arrête là. On a tiré la carte du retour. Le retour, c'est le retour d'une situation que tu as déjà connue, le retour d'une personne. Donc, déjà, ce qui est bien dans ce message, c'est qu'on te dit que peu importe avec la personne où tu t'es disputée parce qu'il y a eu une dispute, il y a eu une incompréhension, il y a eu un truc, un clash. Déjà, vous allez pouvoir reparler. Vous allez déjà pouvoir remettre les choses à plat. Pour l'instant, je ne vous dis pas que ça va revenir comme avant. Je ne vous dis pas que ça va être le conte de fées. Mais il y a une chance, une opportunité de parler. Ça, ça sort et ça, c'est sûr. Ça peut être quelqu'un... Je ne sais pas à qui vous pensez actuellement. Est-ce que c'est une mère, un père, un frère, un ex, un petit ami, un mari, une soeur, bref, une nouvelle personne avec qui vous avez matché ? Voilà. Mais en tout cas, le message, il est clair. Il y a une opportunité de ça. Il y a une opportunité de parler. En tout cas, la personne ici qui est tellement mal et qui va prendre les devants pour parler, elle va tout dire. Elle va tout déballer. Elle va vraiment s'exprimer d'une manière assez intensive. Ça risque d'être une conversation très, très, très émotive, remplie de... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre de discussion qui arrive peut-être rarement où tu as beaucoup d'émotions. Tu n'arrives pas trop à contrôler l'émotion de l'amour, l'émotion de la colère, l'émotion de la culpabilité. Il y a vraiment un remis-ménage assez fort. Et là, tu déballes beaucoup de choses et tu dis, tu parles d'amour, tu parles des peines, tu parles du conflit, tu parles de tout. Et en fait, je ressens vraiment une communication avec cette personne très intense en fait. J'ai tiré la carte de la solitude. Donc, on a pris un peu de temps loin de cette personne apparemment et c'est bien pour réfléchir. D'accord ? Pour réfléchir et également se mettre à la place de l'autre, il y a quelqu'un qui se rémémore le conflit, la dispute, l'histoire avec cette personne, repense à des souvenirs et peut-être même à pourquoi on est arrivé là, pourquoi on s'est disputé. Genre, il y a vraiment essayer de comprendre tout seul, de se mettre à sa place, d'essayer de se remettre en question. Est-ce que moi, j'ai abusé ? Est-ce que je n'ai pas abusé ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Est-ce que j'ai dépassé un peu les bornes ? Ou pas ? Est-ce que c'est elle ? Est-ce que ce n'est pas elle ? Même si c'est cette personne ici, dans ce sens-là, l'amour ici est plus fort que tout. Et il y a quand même une explication qui mérite d'être claire et moi, j'ai vraiment le sentiment que cette personne n'a pas envie de perdre cette personne en fait. Et n'a pas envie de regarder des choses. On se prend souvent la tête, nous les humains, pour rien en fait. Pour un oui, pour un non. Des fois, on s'abandonne, on se quitte. Mais en fait, pour des choses en fait, si tu réfléchis bien, c'est rien en fait. Après, des fois, oui, c'est grave. Mais dans certains cas, franchement, voilà quoi. Il y a quelqu'un ici qui est resté seul pendant ce laps de temps, qui est resté un peu seul, je vous dirais. Qui a pris le temps de rester seul, qui avait besoin de solitude pour pouvoir... En fait, la solitude lui a permis à cette personne d'avoir un élément déclencheur pour pouvoir parler et peut-être même ressentir cette tristesse. Parce que seule, cette personne ressent toutes les émotions et a vraiment le temps de penser. Penser à l'amour, penser à la peine, penser au conflit, penser à tout ça. On a attiré la loi de l'attraction. Cette personne, je ne sais pas si elle pratique la loi de l'attraction. Déjà, j'espère, mais c'est bien la loi de l'attraction. Mais en fait, cette personne, je ne sais pas si elle le fait inconsciemment. Peut-être. En fait, cette personne, elle attire la loi de l'attraction vers elle au niveau de cette personne, de l'autre personne, en lui envoyant de l'amour, en étant positif, en étant dans les croyances. Je ne sais pas si cette personne en question, elle croit vraiment à la loi de l'attraction. J'ai un doute sur ça, je vous l'avoue. La personne qui pense comme ça, tout ça, j'ai un doute que ce soit elle qui pense à la loi de l'attraction. Mais moi, je pense qu'elle le pratique, elle l'utilise malgré elle, en fait. En fait, elle a tellement la foi en cet amour, en cette affection, en cette personne. Et elle sait qu'elle est malade, qu'elle n'est pas bien. Et bien, en fait, ça l'attire vers elle, en fait. Elle attire la loi de l'attraction malgré elle, pour moi. Vous me direz si, je ne sais pas si c'est vous qui va vers cette personne ou qui va aller vers cette personne. Si c'est vous, du coup, vous pouvez me dire si vous croyez à la loi de l'attraction ou si vous la pratiquez. Et si ce n'est pas du tout vous qui compte faire ça, est-ce que la personne à qui vous pensez ici qui est mal d'être en mauvais termes avec vous, est-ce que vous pensez qu'elle croit à la loi d'attraction, par exemple ? Après, le problème, c'est que je ne pense pas que vous allez pouvoir me répondre, à part si vous connaissez vraiment très très bien cette personne. Si vous la connaissez très très bien, très très bien, et que ça fait des années que vous la connaissez, oui, vous n'allez pas avoir de mal à me répondre si c'est l'autre personne qui est comme ça. Par contre, si ça ne fait pas trop longtemps, genre si ça fait trois mois, six mois, que vous connaissez cette personne et que je vous dis, oui, il y a un conflit, peut-être que c'est vrai, et que je vous dis, moi, après c'est général, bien sûr, mais que je vous dis, moi, cette personne, vraiment, elle est mal, en fait, vraiment, c'est ça, et elle va venir vers vous, vous parler, parce qu'elle vous aime, je pense que peut-être que vous allez douter de ça. C'est très possible, vous allez vous douter de tout ce que je viens de dire, en fait. Donc, ça ne sert à rien que je vous demande aux personnes ici qui ne connaissent pas suffisamment cette personne. Ouais. En fait, j'ai demandé pourquoi j'ai demandé la loi d'attraction pour savoir au niveau de mon doute, parce que j'ai un doute au niveau d'une personne ici qui pratique la loi d'attraction, mais malgré elle, en fait, je ne sais pas si elle croit vraiment à tout ça, même à la spiritualité, j'ai vraiment un doute. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si mon doute s'avère vrai. Parce que parfois, oui, c'est pas que j'ai un doute, c'est limite, c'est non, en fait. Limite, je sens que non, elle ne croit pas en ça, cette personne, la personne visée. Limite, je dis que c'est un doute, mais pour moi, en fait, non, je pense qu'elle ne croit pas. Je dis ça, mais en fait, c'est souvent comme ça. On va regarder encore. Alors, par exemple, si c'est quelqu'un de votre famille, j'espère vraiment que ça concerne les gens de la famille, des amis. Parce que oui, l'amour, c'est beau, mais il n'y a pas que l'amour dans la vie. Oui, je sais que c'est important et tout. Mais si c'est quelqu'un de votre famille, franchement, j'espère que ça se réalisera et des amitiés aussi. Après, si c'est votre mari aussi, bien sûr. C'est bon, vous êtes disputé et tout. Si c'est votre mari et tout. Voilà. Après, si c'est votre ex, je vous le souhaite. Mais vous savez que les ex, ils reviennent souvent, par contre. Très souvent. Mais que reste ? Sous-titres. Droit d'auteur. L'ordi, mais comment je fais pour enlever ça ? Personnalisation. Bibliothèque audio. Paramètres. Oui, merci. Envoyer des commentaires. Contenu de la chaîne. Excusez-moi. J'ai éteint l'ordi. Je crois que j'ai... Ouais, un truc audio. Après, on a le bonheur, l'harmonie. Besoin de vivre. Bon, du coup, je suis noir. C'est pas grave. En tant que sinon, j'ai pas. Alors, on a la consultante. Il y a une carte qui s'est retournée. J'en suis sûre. Je me suis trompée. Je vous jure, j'avais l'impression peut-être qu'elle s'est remise à l'un endroit. Je voulais la prendre. Bah, écoutez. Voilà. Tant pis. C'est peut-être celle-là. J'avais l'impression qu'on avait eu deux. On a la carte de l'engagement. La relation, l'officialisation, le pacte, le mariage. On a la chance, l'opportunité. Belle vidéo, genre. On a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a des blessures, qui a de la peine. On a le coup de foudre, le coup de cœur. On a la découverte, la connaissance, la conquête, l'apprentissage. On a un cycle, une saison. Voilà, c'est bien une saison. C'est bien dans cette période et c'est avant l'hiver. Et on a, par contre, quelqu'un qui est dans l'obsession. Il y a quelqu'un qui est obsédé, mais... Qui est obsédé, mais... Qui est obsédé par sa propre souffrance. Tellement qu'il y a une personne qui va mal. Elle ne pense qu'à ça. Elle pense... Putain, peut-être que vous allez dire... Ouais, je fais de... C'est trop beau, ouais. En fait, il y a quelqu'un là qui... Cette même personne, elle... Tellement qu'elle ne peut pas s'imaginer son bonheur sans cette personne. Eh bien, elle souffre, en fait. Mais ça, c'est mauvais. Elle est en dépendance affective. Soit c'est vous. Soit c'est la personne qui est amoureuse de vous. Mais là, c'est pas beau. Parce que là, c'est pas vrai. On peut vivre sans un homme. On peut vivre sans une femme. Votre bonheur, c'est pas lui. Son bonheur, c'est pas vous. Oui, c'est vrai que ça ramène de... C'est beau. C'est bien, oui, c'est magnifique. Mais... C'est trop, en fait. Vous êtes pas son doudou. Ce n'est pas ton doudou. Tu vois ? Là, il y a quelque chose. Ouais, c'est... C'est quelqu'un là qui... Il y a une personne qui est obsédée. Qui doit... Qui doit tout regarder. Qui doit... Qui doit souffrir. Mais à un point, je ne vous raconte pas. Qui regarde tous les profils réseaux s'il y en a. Qui regarde toutes les connexions. Qui regarde s'il y a un message. Qui dit oui ou je vais envoyer un message. C'est une genre de personne qui doit harceler. Ou qui va harceler. Ou qui a dû harceler. Il y a quelque chose... Oui, on parle d'un... Oui, le tirage, il est magnifique. L'amour est vrai. L'engagement est là. Mais... Mais... Mais moi, je vous dis ça pour vous. Parce que vous souffrez. Ou vous avez souffert. Ou vous allez souffrir. Surtout que cette personne... Il ne faut pas l'étouffer. Enfin, même après, même si... Même si ça se réalise tout ça. Que c'est magnifique. Il faut la laisser vivre. Il faut... Il faut... Là, il y a quelque chose qui doit être réglé. Il y a un souci lié certainement au passé. À l'enfance. Il y a... Il faut... Il faut accepter. Il faut accepter. Il y a quelqu'un, en fait, cette personne-là. Le fait de se dire qu'elle avance sans nous. Elle avance ou il avance sans nous. Qu'il ou elle est heureuse sans nous. On le voit comme une trahison. On ne le supporte pas. On ne le supporte pas. On a des signes. On a le lion, le sagittaire et le bélier. Mais moi, ici, il y a quelqu'un qui se complique la vie tout seul. Qui se fait souffrir pour rien. On a les capricornes, les taureaux et les vierges. Mais, en fait, c'est comme si il y en avait un des deux qui avait repris sa vie. Qui avait repris son existence. Il y en a un qui a l'air vraiment heureux. Qui a l'air beaucoup plus mieux. Qui surpasse tout ça. Qui dépasse ça. Alors qu'il ne montre pas la tristesse, en fait. Mais là, il y a un autre qui est en burn-out. Qui est en hésitation. Qui est en doute. Qui doit avoir des migraines oftomalgiques. Des migraines lèvent tomber. Il y a quelqu'un là qui attend. Il ne faut pas attendre. Alors, même si, oui, le tirage en soi, il est bien. Pour ceux qui veulent, bien sûr. Mais, il n'est pas bien. Voilà. Il n'est pas bien. Parce que moi, je vois trop de dépendance. Je vois trop d'attente. Et moi, je déteste ça. Il ne faut pas attendre. Il faut là, là. Non, mais je sais que c'est facile à dire. Quand on est amoureux. Là, on n'arrive pas à tourner la page. Clairement, on n'arrive pas à tourner la page. On attend juste que cette personne revienne, en fait. Et en fait, c'est comme si cette personne allait faire tout pour qu'elle revienne. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on va lui parler. On va jouer la carte sur table, en fait. On va jouer la dernière carte. Et oui, mais bon. C'est vrai que la tournure, elle est pas mal. Elle est positive. Mais imaginez-vous. Parce que, mais autant que ce n'est pas pour vous. Autant, c'est général. Je peux me tromper aussi. Voilà. Imaginez-vous qu'en fait. Ok, si ça vous parle cette situation. Ou même la personne qui est amoureuse de vous. Peu importe, on va lui la vidéo. Ce passage. Imaginez-vous que cette personne, non, ne veut pas revenir avec vous. Et que cette personne décide de faire sa vie. Et que vous, vous l'attendez, en fait. Après, je suis d'accord, c'est vos choix, bien sûr. Mais imaginez-vous, vous, l'état d'esprit. Là, il y a une personne qui est comme ça. Qui ne peut pas imaginer sa vie sans lui ou sans elle. C'est magnifique. Je suis d'accord, c'est très beau. Mais imaginez, juste. Il faut se dire que rien n'est acquis. Et qu'autant, autant tout ça ne se réalisera pas. Je vous le souhaite, bien sûr, que ça se réalise. Même familialement, amical, peu importe le domaine. Mais juste, il faut se dire qu'autant, autant non. En fait, on ne peut pas obliger quelqu'un, même s'il nous aime. Parce qu'il y en a qui, oui, qui nous aiment. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Voilà. Et en plus, peut-être que je suis dure et que je m'exprime mal. Mais mettez-vous à la place de l'autre. Après, autant que vous, vous êtes l'autre ou lui, je ne sais pas qui. Imaginez, vous, vous êtes la personne qui fait votre vie, qui va beaucoup mieux, qui a surmonté ce deuil, qui envisage peut-être même de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, qui n'est plus triste. Et qu'il voit cette femme ou cet homme tout le temps revenir vers elle, tout le temps lui envoyer des messages, être en souffrance, lui pleurer, pleurer devant lui, devant elle au téléphone, lui dire je t'aime, lui dire reviens, lui dire... Mais lui, en fait, ça va lui créer en plus l'effet contraire. Ça ne va pas lui donner envie de revenir. Certes, il va y avoir de la tristesse. Il va y avoir un truc que je déteste au monde. C'est la pitié. Je déteste faire pitié et je déteste la pitié, en fait. Moi, s'il y a quelqu'un qui fait pitié, je fais tout pour ne pas qu'il fasse pitié, en fait. Quelqu'un qui est dans mon entourage, qui est dans ma famille, quelqu'un que j'aime, quelqu'un que je connais, quelqu'un que je peux aider. Je ne veux pas que cette personne fasse pitié. Je déteste la pitié. Je sais que ce n'est pas beau, peut-être, ce que je dis, mais je crois que c'est un truc que j'ai à régler, peut-être, à l'enfance. La pitié, moi, je n'aime pas ça. Peut-être que, oui, je dois être dure et tout. Mais imaginez, cette personne, elle va se dire quoi ? Oui, il va avoir de la peine. Elle va avoir de la peine. Mais il va se dire, la pauvre, le pauvre. Mais en fait, il ne peut rien. Il ne pourra rien. Et en fait, ça ne va pas. On n'est plus dans un rôle d'amour. On n'est plus dans un rôle de couple. On n'est plus, même si on n'est plus en couple, par exemple. On n'est plus, il n'y a plus le... Ça détruit, ça casse tout. Le fait de manger, le fait de pleurer, le fait d'harceler, le fait de... Je sais qu'on a besoin de... C'est vrai que dans ces moments-là, on est tous passés par là. Même plus jeunes, voilà. Un chagrin d'amour. Eh bien, quand on n'est pas bien, eh bien, on a... Souvent, on a besoin... Souvent, celui qui nous fait mal. Ça, c'est un truc psychologique. On a besoin de la... Du réconfort de la personne qui nous fait mal. Ou alors, on a juste besoin de la personne qu'on aime le plus. Quand on vit quelque chose, on a... Cette personne, on dirait qu'il va nous sauver, qu'il va guérir notre cœur. Mais ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. Surtout si c'est cette personne qui vous a fait du mal. Déjà, pour votre fierté. Si c'est cette personne qui vous a... Par exemple, si elle vous a fait un truc horrible et que vous... Ça, ça, ça s'appelle... Je ne sais pas si ça a un lien avec... Vous savez, il y en a qui... Qui ont un syndrome. Tu développes un syndrome. Tu sais, même au niveau des kidnappeurs, il y en a qui commencent à avoir de l'empathie pour leurs kidnappeurs et qui commencent même à développer des sentiments. Bon, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. C'est juste des conseils. Juste, ça ne veut pas dire que non, il ne faut pas montrer sa souffrance et tout et tout. Mais, en fait, pour... Si on veut... Mais je répète que c'est souvent rare quand on arrive... Ils reviennent souvent, mais c'est souvent rare quand on arrive à recoller les morceaux. C'est rare, mais ça peut y arriver. On peut y arriver pour certains, mais c'est rare. Alors, le fait d'être en demande, le fait d'être dans la tristesse, en fait, il faut être comme celle où on était au début, ou celui qu'on était au début. Il vous a aimé comment ? Comment vous l'avez attiré ? Comment vous l'avez pu ? C'est quoi l'intérêt ? Pourquoi, en fait, au début, vous vous êtes rapprochés ? Comment vous étiez ? Vous voyez, il ne faut pas changer, en fait. C'est pour ça que souvent, je dis, avant de se mettre avec quelqu'un, ou de se remettre avec quelqu'un, c'est important de connaître la personne bien et d'être soi-même. Parce qu'en fait, on change. Souvent, les personnes, elles changent. Elles ne sont plus elles-mêmes juste pour plaire, juste pour arriver à sortir avec la personne. Mais en fait, on n'est pas comme ça. Et en fait, ça ne sert à rien. Il faut rester soi-même. Si tu n'aimes pas porter des talons, tu ne portes pas de talons, en fait. Tu ne dois pas te faire mal pendant trois heures au pied, et au final, il ne va jamais te revoir comme ça. C'est des exemples. Mais voilà, peut-être que ça n'a ni que ni tête ce que je dis. Moi, je pense que ça a quand même du sens si on réfléchit bien. Et si je me suis bien exprimée, tant mieux. Et si je me suis mal exprimée, écoutez, c'est dit. On ne peut pas retourner dans le passé. Donc voilà, surtout que je coupe rarement mes vidéos. Parce que voilà. Parce que si je me dis que je couperais mes vidéos, je ferais des montages, jamais je ferais un truc de dingue. Mais là, à peu remettre des petits trucs qui flottent, autant rester naturel. j'ai envie de dire. Ok, ben voilà, c'était la vidéo du jour. Oui, je sais que des bases, elle est positive. Oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est un fait. Elle est positive. Mais je mets en garde quand même. Je mets en garde. Je mets en garde. Je mets en garde parce que c'est général. Et je mets en garde aussi parce qu'il y a la dépendance. Il y a quelque chose là. C'est trop en fait. Quand c'est trop, c'est trop. Et je vois la souffrance. Donc, ce n'est pas acceptable. Après, oui, peut-être que j'ai beau dire tout ça. Peut-être que ça, moi, je suis sûre que ça aide. Vous savez que ce n'est pas de la prétention ce que je dis. Mais il y a plusieurs personnes qui viennent en privé. Et je suis trop contente. Parce que c'est positif pour elles. Genre, bon, je ne fais plus de voyance. Bon, il y en a plein qui me disent. Ouais, Delphine, c'est quand tu reprends. Parce que, tu vois, juste pour moi, peut-être pour d'autres, non. Mais pour certains, oui. Et souvent, on me dit ça, c'est quand et tout. Bref. Et ouais, il y en a une. D'ailleurs, je l'ai publiée. Elle m'a dit, écoute, tu vois, avant mon ex, je ne vais pas dire qui parce que c'est confidentiel. Avant mon ex, je lui courais après. Genre, je voulais trop revenir vers lui et tout. Et depuis que je t'ai écouté, tous tes conseils. Et notamment, ne plus attendre, me faire un peu désirer, penser à moi, lâcher prise. Eh bien, c'est lui maintenant qui me court après. Il m'a même demandé en mariage. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Elle m'a dit, écoute, je ne t'ai pas tout dit. Et tu vois, en fait, ça paraît difficile, certaines choses que je raconte, pour d'autres non. Mais en fait, c'est tellement simple, en fait. C'est juste se respecter, s'aimer, continuer sa vie, arrêter de se casser la tête, se dire, il doit se passer, il se passera. Lui donner pas d'importance, il te donne pas d'importance. Ne pas être à la minute à répondre. Voilà, vous avez une vie, vous n'êtes pas tout le temps sur votre portable, par exemple. Voilà, c'est juste des choses simples, en fait. Comme, en fait, vraiment se dire, il faut que je reste celle que j'étais au début. Et là, t'as tout gagné, en fait. Donc, voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous, sortez couvert, n'attendez personne, n'acceptez pas l'inacceptable. Soyez sa priorité et pas son 4 heures. Au pire, soyez sa priorité et son 4 heures. Si vous voulez être juste en 4 heures, mettez un accord en commun et c'est bon. Et puis, voilà, soyez heureux, sortez couvert et je vous fais des bisous.